Le Real Madrid continue de travailler sur l'après Benzema et a déjà ciblé 4 candidats idéaux. Encore une masterclass de Karim Benzema ? Le Français s'est offert un nouveau triplé ce week-end face à Almeria et commence à recoller à Robert Lewandowski au classement des buteurs de Liga avec 17 unités. Le Polonais affiche lui 19 buts au compteur. Autant dire que le Lyonnais arrive en force pour ce sprint final de la saison avec cette finale de Coupe du Roi samedi prochain et les demi de Ligue des champions. Seulement, les supporters madrilènes et le principal concerné le savent. Benzema n'est pas éternel. L'attaquant vedette du Real Madrid a déjà 35 ans et tout indique que la saison prochaine sera sa dernière saison du côté de Madrid. Tous les médias madrilènes sont unanimes à ce sujet aujourd'hui. Et forcément, le Roi al Madrid doit plancher sur la question de son remplaçant. Sierling Allant et Kylian Mbappé sont toujours dans le viseur pour 2024 mais sont logiquement des dossiers compliqués. Il y a quatre autres pistes, un peu plus réalistes étudiées par la Casablanca selon le journal Marca. Des joueurs qui viendraient renforcer l'effectif dès cet été et tourner avec Karim Benzema avant de prendre un rôle de titulaire au départ du français. Ce sont Julian Alvarez, Manchester City, Duzan Vlaovic, Juventus, Harry Kane, Tottenham et Gonzalo Ramos, Benfica. Quatre joueurs dont le transfert s'approcherait sérieusement des 100 millions d'euros mais qui restent abordables pour les madrilènes qui ont besoin d'avoir quelques renforts de plus dans le secteur offensif. Reste désormais à savoir quel serait le meilleur de ces quatre. Au cœur de l'actualité, Harry Kane étudie toutes les possibilités avant de décider de son avenir. Il pourrait même décider de s'en aller libre afin de jouer un mauvais tour à sa direction. L'avenir d'Harry Kane est sur toutes les lèvres en Angleterre, comme à l'étranger. Toujours aussi performant avec les Spurs, 24 buts en Première Ligue cette saison, l'attaquant doit malheureusement faire face au plafond de verre de Tottenham. Petrié sur la peloue de Newcastle, le week-end dernier sur le score de 6 buts à 1, le club de Londres a viré Christian Stellini, lequel faisait déjà office d'intérimaire après le départ d'Antonio Conte. Avec 6 points de retard sur le quatrième et deux matchs joués en plus, la Ligue des champions s'éloigne. La star des trillions s'apprête à connaître une nouvelle déception avec son club. Il y vit peut-être ces dernières semaines, lui qui est courtisé par Manchester United mais aussi Chelsea, surtout avec la future arrivée de Pochettino, le Bayern Munich et le PSG. Le problème est en revanche un peu toujours le même. Daniel Lévy est un redoutable négociateur et ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 millions d'euros, soit environ 113 millions d'euros pour ce qui est de la concurrence anglaise. Pour les clubs étrangers, il autorisera une offre un peu inférieure. Une bonne nouvelle pour le PSG et le Bayern notamment, mais une autre donnée est à prendre en compte. Harry Kane arrive en fin de contrat en juin 2024. Les négociations n'ont pas vraiment débuté, car l'avant-centre étudie toutes les options qui lui sont proposées. Je te le graphe indique même la possibilité de le voir partir libre dans un an, afin de pouvoir choisir lui-même sa future destination. Il faut dire qu'à la direction de Tottenham, on est de moins en moins confiant quant à une prolongation signée cet été. Après le refus du club de Londres de transférer Kane à Manchester City à l'été 2021, c'est cette fois Kane qui pourrait jouer un mauvais tour à sa direction, d'autant qu'il a entendu les chants des supporters de Manchester United jeudi soir, 2-2 entre United et l'Espur. « J'ai entendu ce qu'il disait, mais je suis juste concentré sur l'équipe, et j'essaie de finir forte », a-t-il affirmé, révélant au passage qu'il a eu un entretien avec son président ces derniers jours. C'était une conversation honnête sur la situation de chacun. Le mystère reste entier.